J'ai demandé à mon grand frère, il me dit, je pense que c'est mieux que vous me trouvez une brousse pour que j'aille faire le maraîchage là-bas. Il ne m'a même pas écouté. Pour faire le maraîchage, vous alliez arrêter l'école pour aller en brousse. Oui, je voulais laisser l'école pour aller en brousse. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur infatigable, un spécialiste de l'échec. J'ai nommé Monsieur Batibo. Continuez à nous envoyer vos messages sur Facebook ou sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Batibo. Oui, bonjour Monsieur Zala. Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de passer sur vos antennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pour nos auditeurs. D'accord, merci. Moi, je m'appelle Batibo Christian. Je suis à l'université Aux-Nouvelles, chargé de l'insertion professionnelle et des stages et responsable du centre de carrière et de l'innovation de l'université. Merci. Le thème de notre émission, c'est l'échec. Qu'est-ce que vous inspire ce mot échec-là? Merci pour cette question. Bon. L'échec, c'est ce que les gens aiment dire. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que la conception de l'échec dépend de la personne qui a subi cette expérience-là. Sinon que de mon point de vue, bon, il y a échec. Effectivement, il faut avoir des échecs. Mais il y a échec lorsque quelqu'un initie quelque chose qui n'allait pas à réaliser et qui du coup abandonne et renonce pour le bon. Ça, c'est un échec. Merci. Oui. Vous, personnellement, comment est-ce que vous avez fait l'expérience de l'échec? Quelle a été votre première rencontre avec l'échec, je dirais? Et je disais qu'il y avait deux façons de voir l'échec. C'est la première conception que j'ai donnée. La deuxième est que, bon, moi, je n'appuierais pas ce que j'ai eu comme expérience un échec. Pour moi, j'ai appris à faire les choses autrement. Parce que, et j'estime que la vie ne s'arrête pas à l'instant T, maintenant, et que la vie est une, c'est une somme d'expérience qui fait la vie. En sorte que, bon, effectivement, j'ai entrepris beaucoup de choses qui n'ont pas abouti et je n'ai pas obtenu les résultats escomptés. Au moment voulu, mais moi, je n'appelle pas ça l'échec parce que ça m'a appris à revoir des choses autrement. Parce que si je prends déjà, bon, dans le domaine de l'entrepreneuriat, bon, moi, j'ai commencé à entreprendre par passion dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, voilà. À quel âge, à quel âge, vous avez, cette passion-là s'est manifestée chez vous ? Ça, c'est depuis mon enfance. Ça, c'est depuis mon enfance. Et je sais que quand j'étais même petit, bon, le papa était, c'était un grand fonctionnaire, mais les jeudis, pendant les vacances, on suivait des bergers. On les accompagnait en brousse avec leurs animaux, on mangeait ce qu'ils mangeaient et on revenait à la maison après. Et ça m'a permis de découvrir quelque chose dans ce domaine. Et quand j'ai grandi, quand bien, bon, et puis j'ai vu que le papa aussi, lui aussi, quand bien le temps fonctionnait, il aimait aussi l'élevage. Et il a même perçu mon intérêt pour ça. Et je sais que c'était à mon CM2, il a payé des animaux, chacun a choisi ses animaux. Et ensuite, il a amené des lapins, il m'a appelé, il dit qu'il me confie ces lapins-là. Et je les ai nourris, je m'occupais de ça. Et quand ça nous a affectés, j'ai amené ces lapins encore. Et ils me demandent comment ça va, est-ce que ça, donc arrivé, j'ai continué de nourrir les lapins. Bon, là, c'était déjà à mon primaire. Et quand, même à ma sixième, bon, on faisait la pêche, on aimait la pêche. Et quand j'attrapais des petits poissons, je construisais comme une maison au bord de l'eau avec l'argile. Et je remplissais ça d'eau. Donc, et je mettais les poissons là-bas. Et quand j'ai fait ça le matin, ils sont là, ils nagent très bien, j'étais content. Quand je vais à l'école, je reviens à midi, je viens voir qu'ils sont morts. Et j'ai compris que, bon, le soleil a chauffé l'eau et qu'ils sont morts. Bon, j'ai abandonné. Mais j'avais toujours cette passion, en sorte que, bon, à un moment donné, même, j'ai demandé à mon grand-frère, bon. Il dit, je pense que c'est mieux que vous en trouverez une brousse pour que j'aille faire le maraîchage là-bas. Il ne m'a même pas écouté. Pour faire le maraîchage, vous alliez arrêter l'école pour aller en brousse. Oui, je voulais laisser l'école pour aller en brousse. Vivre là-bas seul, avec les... en cultivant et en faisant... Ça, c'était à quelle classe ? Ça, c'était... c'était à ma cinquième, hein ? C'était à ma cinquième. C'était à ma cinquième. Est-ce que vous avez parlé de ça aux parents ? Non, ça manquait après que j'ai parlé parce qu'il était avec moi. Et, bon, il ne m'a même pas écouté, hein ? Il ne m'a pas écouté. Est-ce que c'était sincère ou bien c'était des rêves d'enfants ? J'ai beaucoup réfléchi avant de lui parler de ça. Moi, j'étais au sérieux. J'étais au sérieux parce que ça me tenait beaucoup. Et, bon, comme ça n'a pas marché, j'avais un grand-père aussi qui était passionné, qui aimait aussi les choses pour l'agriculture comme ça. Il était encore jeune, hein ? On était tous des enfants. Donc, quand les gens mangeaient les pommes, cannelles, les fruits, papayes, tout, tout, ils jetaient les graines. Il a ramassé. Je ne sais pas où, lui, il a vu ça. Et il a dit que, donc, on va reproduire ça. Donc, il a fait une pépinière. Il a mis ça dedans, ça a poussé. Et on a remis ça dans les sachets. Et c'était beaucoup dans la cour. Et on distribuait ça aux parents. On ne vendait même pas. Et à un moment donné, bon, la cour où j'étais, là, j'étais rempli. J'ai rempli ça de fleurs. Et c'était tellement beau. Donc, vraiment, c'était une passion pour moi de voir la nature. Et ça me plaisait. Les fleurs, quand le soir, tu les arrouges comme ça, tu t'assoies à côté à la fraîcheur. Ça, ça me plaisait. En sorte qu'à l'époque, avec les coupures de, par exemple, le mois d'avril, le mai, pour avoir le fossile d'évergne minuit, une heure. Mais moi, ça ne m'empêchait pas de bien entretenir mon jardin. Vous le faisiez quand même ? Je le faisais correctement. Je me réveille à l'heure, m'allier, prendre l'eau et... Pour aller arroser vos fleurs. Et mes fleurs n'ont pas connu de disette. Jusqu'à ce que les vénages encore arrivent. C'est comme ça, j'ai travaillé. Et pour faire face à la chaleur, j'ai regardé, quand tu mets l'eau, à partir de 10h, 11h, c'est sec. J'ai dit, comment faire pour corriger ça ? Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, et si on mettait la paille autour ? Donc, j'ai demandé le vélo d'un voisin. Et il s'est allé, en plus, chercher l'air. Et je suis venu mettre, effectivement, au pied du papayé. Puisque, en y venant, ça donnait. Je me suis vu qu'en y venant, ça donnait. Mais après, l'y venant, ça ne donnait plus. J'ai dit, pourquoi ? J'ai dit, certainement, parce que l'eau s'évaporait. Donc, j'ai mis la paille. Et j'ai continué à arroser. Et ça a recommencé à donner normalement. Donc, tout ça... Ça, même, c'est une technique que je vais essayer à la maison. Oui. C'est vraiment bon. Je peux vous montrer comment... Vous aimez quelque chose. Les idées viennent comme ça souvent. Et vous faites, en fait, quelque chose qui est correct à votre insu. Sans même savoir que c'est une pratique enseignée à un certain niveau. Voilà. Donc, personnellement, c'est cette expérience-là que j'ai vue. Et qui m'a poussé vraiment à... Et ça continue avec moi. Jusqu'à ce que je commence à travailler. Et quand je commençais à travailler, Dès que... Bon, moi, j'ai eu une maison. Et la première des choses à faire, c'était de construire un poulet. Et quand je construisais, j'ai dit, non, qu'est-ce qui doit dormir dedans ? Je dis, non. Je dis, c'est pour faire l'élevage. Jusqu'à l'élevage dans cette maison-là ? Je dis, oui. Et j'ai aménagé ça en sorte que j'avais des lapins et des pigeons qui cohabitaient ensemble. Dans le même poulet. Dans le même poulet. Les pigeons étaient en haut. J'avais aménagé des planches et tout, tout, tout. Et même la construction, j'avais fait... Vraiment, c'était tel que les pigeons étaient en haut. Et les lapins étaient en bas. Et le tout donnait correctement. Donc, ça, c'est une expérience que j'ai eu à faire. Mais à l'époque, je ne pensais pas à vendre comme ça. C'était vraiment, surtout pour le plaisir de voir ces animaux-là. Même la nuit, quand je dors, je me réveille souvent. Je ne peux pas faire une nuit sans rentrer dans le poulet et regarder. Puis repartir encore me coucher. Vous avez un projet ou une idée à développer ? Ou vous cherchez juste un endroit tranquille pour consulter vos mails et naviguer ? Ne cherchez plus. Contact Bureau est à votre service. C'est le business center par excellence situé derrière l'annexe de l'ISIG. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Envoyez juste Radio Myria par SMS au 56 19 82 82 pour bénéficier d'une heure d'internet gratuite. Quand est-ce que vous avez décidé de transformer ça en un business, cette passion ? Oui, j'ai décidé de le faire parce qu'à un moment donné, l'entreprise dans laquelle je travaillais a été liquidée. Bon, et on a choisi de... Bon, les gens avaient plusieurs options. Soit on te formait dans différents domaines pour que tu puisses être déployé dans des services ou bien faire l'élevage. Bon, moi j'ai opté pour l'élevage. Et la formation, c'était au PDAV, ça a duré pratiquement 3-4 mois. Et là, on a fait l'agriculture traditionnelle, l'agriculture moderne, et l'élevage naisseur des ovins, l'embouche ovine des bovines, l'élevage des porcs. Donc, on a fait tout ça. Et c'est ça. Quand j'ai fini maintenant, j'ai dit, bon, là, c'est les affaires maintenant. Et là, j'ai cherché un terrain et j'ai commencé à faire l'embouche bovine là-bas. Voilà. Et c'était une expérience. Bon. Ah, tu n'es pas tellement dans un milieu. Moi, je ne savais pas que c'était un milieu mafieux. J'ai pris les gens pour de bonnes personnes. Vous voyez, confiance aveugle. On me dit que non, on va envoyer tes animaux dans la Côte d'Ivoire pour vendre. Après, on va te donner l'argent, tout, tout, tout. Moi, j'ai coopéré. Mais, à fin de compte, les animaux là, entre-temps, c'était malade. C'était quoi ? Bon. Et, en fin de compte, ils ne m'ont pas donné tout l'argent. Et jusqu'à présent, bon, c'est resté là comme ça. Et là, je considère ça comme étant une expérience que certains pourraient appeler un échec. Puisque, après, je n'ai pas pu continuer selon ce que je voulais, renouveler encore l'expérience immédiatement pour continuer avec d'autres amis. Et suite à ça, il y a eu des difficultés au niveau du terrain, des gens qui ont manigancé, ils ont l'étiré mon terrain. Bon, je me suis retrouvée là sans terrain. Mais, je me suis dit, bon, tout le cas, je ne peux pas m'empêcher de réussir. Et là, bon. Bon, et, bon, j'avais omis un aspect. Et pendant que je faisais ça, j'ai décidé aussi de faire le maraîchage. Comme j'aimais ça tellement. Donc, j'ai eu à faire la tomate, l'aubergine. Et, du moins, la tomate, la courgette, les concombres. Donc, j'ai publié ça vraiment, c'était en grande quantité. Bon, le lieu était situé pratiquement à 35 km de mon domicile. Voilà. Et, moi, pratiquement, c'est 45, 41, 40 km. Et, chaque fois que j'étais là-bas, ce n'est pas que j'ai fait mon travail pour y être. Non. Et, par exemple, les samedis, on ne travaillait pas. Donc, les samedis, les dimanches, j'étais là-bas. Les jours fériés, j'étais là. Et, le soir, souvent, on descend. Et, à la descendre, moi, je fonce là-bas. Je reste là-bas jusqu'à 21 heures. Avant de rentrer. Et, quand les légumes ont commencé à donner, les concombres et les courgettes, moi, je me levais le matin très tôt. Souvent, à 3 heures du matin, je prends la route sur. Et, j'arrive en Brousse, là-bas. Récolter avec les ouvriers. Remplir les sacs. Et, j'amène ça. C'était à... J'avais des femmes qui... qui étaient mes clients. Et, ils étaient à Zavadara. Donc, je viens, je les livre, mes marchandises. Et, en viennant, j'avais... ma tenue de travail normale dans un sac. Donc, dès que j'ai livré, je repars au bureau. Rapidement, je fais ma toilette. Puis, je m'échange normalement. Mais, je n'y connais. Oui. Et, on ouvrait le service à 7h30. Quand les gens viennent, ils vont toujours me trouver là. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et, c'était comme ça. Donc, ça ne m'empêchait pas de travailler. Et, de faire le travail de l'autre côté. Quand bien même, il n'y avait pas de portable pour appeler, voir comment les choses se passaient, tout, tout, tout. Mais, malgré tout, on arrivait à suivre quand même le travail comme ça. Donc, bon. Et, tout ça, avec le retrait du terrain, c'était obligé d'arrêter tout. Bon, mais, on va concilier ça aussi. Vous arrêtirez vos terrains avec le maraîcher. Et, le maraîcher... Et, même avec les animaux, tout ça, là. Non, 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 puisque je n'avais plus les animaux. Mais, j'avais construit. Il y avait les tables et une maison de 20 autres qui étaient construites. Et, c'était... Du jour au lendemain. Ils ont tous les tirés. Ils ont tous les tirés. Bon. Les gens ont voulu faire comprendre que non, ce n'est pas normal parce que... Et, vraiment, c'est mon terrain, ça a tiré. Bon. J'ai dit, arrêtez-moi, je ne discute pas à faire du terrain. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à prendre. Bon, ils savent que la vie ne s'arrête pas là. Je pourrais encore continuer ailleurs si c'est la volonté du Dieu. Donc, j'ai décidé, je n'ai pas poursuivi quelqu'un. Je dis, quoi, quoi, quoi. Parce que, c'était... Bon, je veux que c'était la force. Tu vas perdre ton temps pour poursuivre des gens. Bon, j'ai arrêté les choses. Et, quand j'ai arrêté, ça fait combien ? Ça fait quand même des années, hein. Avant de reprendre notre... Ah oui. Ça fait des années. Et c'est là, celui qui m'avait aidé à avoir du tiré, celui qui... Son enfant même, qui m'a dit, Ah, est-ce que c'est pas mieux que je revienne ? Et j'ai dit, bon. Il est ailleurs, mais plus là-bas. C'est là qu'il m'a encouragé. Il dit que non, qu'il a d'autres parents qui sont un peu plus proches même, qui peuvent mettre à avoir des tirés. On est sortis. C'était un mois d'août là. On a fait le tour. Et on est tombé. J'ai dit, oui, fais, me tourner. Ils m'ont donné un tiré. Et là, quand ils m'ont donné ça, c'était vraiment très bien, à côté de l'eau et tout. Il y avait Lucobam qui avait besoin de carottes pour exporter. Donc, j'ai demandé la quantité. Puis ça, on m'a dit, non, ce que je peux produire, de produire seulement. Et moi, j'ai fait la carotte. Vraiment, ça a fait bien. Et quand je produisais, je me disais, toi, tu as fait la carotte ici. On n'a jamais fait carotte ici. Je me dis, pourquoi ? Tu es pour venir faire carotte. Donc, je cherchais un ouvrier qui connaissait et cultivait la carotte. Et lui, il était là. On n'avait pas de maison. Donc, ils ont, en tout cas, c'était quand même compliqué. Et ils ont pu commencer le travail. Et la carotte a très bien donné. Et les gens venaient pour acheter. Puisque ça coincidait avec le mois de décembre où la demande était très forte. Je disais, chaque fois, non. Je ne peux pas vous vendre parce que ça, c'est déjà réservé. C'est une commande. Et au moment où je devais livrer ça, je vais à Yucoban pour dire, voilà, mon produit. On me dit que non. Ils sont en faillite. Donc, tout ce que j'avais fait était là comme ça. Les fers sont passés. Maintenant, les feuilles des carottes ont commencé à jaunir. Quand les gens sont venus, vraiment, c'était bradé puis ramassé sur moi. Ça, c'était vraiment une paix. Parce que, pratiquement, je n'ai rien eu. Parce que je m'étais endetté pour payer une motopompe et tout, tout, tout. Et là, vraiment, l'investissement qu'il y a fait là-bas était quand même... quand même illusé. Oui, rien que la motopompe, ça m'a coûté 200, 250 000. Et il y avait les raccords, les accessoires et tout, tout, tout. Bon, si je dois regarder aussi la gestion des ouvriers, vraiment, c'était quelque chose de consistant. Là, je n'ai pratiquement rien eu. Mais, il fallait payer les ouvriers. Je les ai payés. Bon, ils sont partis. Et immédiatement, j'ai dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Les carottes, là, n'ont pas eu réussi. C'est parce que, ça, c'est un produit, tant que tu ne vends pas immédiatement, tu ne peux pas avoir quelque chose. Mais, qu'est-ce que je peux faire qui ne sera pas soumis au... Bon, et... Comment dirais-je, à la contrainte du temps que je pourrais vendre à n'importe quel moment selon les opportunités. Et c'est là que j'ai pensé à l'oyon. Et là, on a pris quand même un peu moins d'un... demi-hectare. Et, surtout dans la... Toujours dans la même zone. Et on a fait l'oyon, là-bas. Ça fait qu'il y a très bien donné. Et comme ça coïncide avec la période de la grippe aviaire, la première épisodie de la grippe aviaire, donc, les poulets étaient libres. Donc, au niveau de Niyanko, il y avait un poulets libre, là-bas. Donc, on a négocié sur les poulets, mettre le sable, puis on a stocké les oignons, là-bas. Et quelqu'un est venu et me dit que, ah, il y a quelqu'un qui est intéressé par les oignons, bon, que lui, je mets ça au Ghana et que vraiment, c'est quelqu'un de vie. Il est venu, on a échangé, il dit que non, que lui, il prend ça, que vraiment, il me donne l'argent, tout, tout, tout. Donc, immédiatement, il m'a donné 300 000, ensuite, il dit que le reste, là, dès que je vends, même pas que je vends. Et, bon, le lendemain, je te donne la fesse à reconnaissance de dette, écrit, tout. Et le lendemain, j'ai l'époque. Ils sont venus la nuit avec leur camion, charger les oignons. Et le lendemain matin, ils devaient me remettre. Ah, je t'en ai jusqu'au matin, 8 heures, je ne le vois pas. Je le cherche, je ne le trouve pas. Ah, je commence à faire le tour des gars, je ne le trouve pas. Il avait une femme, on m'a dit que, le domicile de la femme, j'ai lu là-bas, on m'a dit qu'elle n'est pas là. On a fui, 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 fait des déclarations à la police, tout. Et je n'étais pas le seul, il y avait un voisin aussi qui a subi le même sort. Et le gars a disparu comme ça avec nos produits. Ouais, j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, ça, c'est encore une expérience. Je veux vous couper. Oui, oui. Pour quelqu'un qui passe de ce genre d'expérience-là, d'expérience en expérience, comment on peut vivre avec quelqu'un comme ça? Est-ce que la vie de famille, vos parents, vos frères, votre famille n'est clair? qu'est-ce que qu'est-ce que... Non, bon, à tout cas, c'était... C'est quelqu'un qui se décourage pas. Oui, c'était, c'était, il y en a qui disent que, est-ce que je suis normal? Bon, ma femme trouvait que je gaspillais nos ressources, parce que même, quand je me suis à la maison, on faisait les lapins et tout, bon, bon, à l'époque, un lapin, ça ne te faisait pas plus de 2500, mais quand un lapin tombait malade, souvent quand je le mène en clinique, ça me fait me coûter 2500, je dis, mais tu ne peux pas regarder que les soins là, tu vas le vendre à combien? Donc, il y a des histoires comme ça. Mais c'était une passion. Donc, bon, là, les gens vont parler, mais, moi, je ne pourrais pas arrêter, parce que j'avais la passion et, j'avais une conviction que, tôt ou tard, ça allait marcher. Merci d'avoir écouté la première partie de notre entretien avec M. Batyebo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la télécharger et de la partager avec vos proches. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le WhatsApp de l'émission au 0033-619-88-45-88. Merci et à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Merci. Merci.